L'Anse de la Catène, un mouillage très nature au beau milieu du goulet de Bonifacio et à deux pas du port. En version hiver, aucune activité nautique ou presque. L'été, 70 bateaux jettent l'encre ici, un mouillage organisé mais dépourvu d'équipements portuaires. Seule activité notable ce jour-là, les plongeurs du port en pleine opération nettoyage. Ils remontent des pneus, un matelas, même une valise pleine de vêtements. C'est cette anse qui doit être aménagée. 70 à 80 places qui s'ajouteront aux 350 déjà existantes et une structure reliée par ponton au port actuel. Toutes les structures qui seront créées sont écartées d'un mètre ou deux par rapport à la falaise. D'abord pour minimiser l'impact paysager, créer une opération qui est totalement réversible et puis aussi pour la gestion des risques par rapport au phénomène des boulements. L'objectif ce sera vraiment de pouvoir démonter ces installations. Si nos enfants se rendent compte qu'on s'est trompés, ils pourront totalement revenir à l'état initial. Pour mieux visualiser le projet, direction la capitainerie. Nous découvrons les premières esquisses du futur aménagement qui pourra accueillir des bateaux de 25 mètres. En beige, le ponton qui permettra de rejoindre le port à pied. On a aussi pensé ce projet pour pouvoir délivrer un certain nombre de services en termes d'électricité, d'eau, de wifi, de gestion de déchets. A Bonifacio, l'association ABCDE est farouchement opposée au projet de développement. Pour elle, l'anse de la catène a doit garder son caractère naturel. Vincent de Couque, qui est sa présidente, parle même de fuite en avant des élus locaux. On a vu que tous les aménagements qui ont été faits dans le port depuis quelques années ont petit à petit dénaturé, banalisé le site. Le port lui-même a perdu son caractère et son charme de petit port méditerranéen pour ne devenir qu'un garage à bateaux, un lieu sans âme. Donc on aimerait bien que la marchandisation de ce territoire, au détriment de nos espaces naturels, s'arrête. L'aspect financier est en revanche totalement assumé par le maire. Pour lui, il est normal de développer le port de plaisance. A Bonifacio, il rapporte déjà un million d'euros par an. Je crois que c'est plutôt une fierté que de dire que ce sera aussi un moyen d'accroître les recettes du port communal. Port communal dont on sait ensuite que les recettes permettent de faire rayonner à la fois, je dirais, notre action au niveau scolaire, au niveau associatif. La mairie de Bonifacio aimerait inaugurer cette extension au début de l'été 2021. Le projet a reçu l'aval de la commission nationale des sites. Les opposants, eux, ne désarment pas. Pour autant, ils entendent bien explorer tous les recours possibles pour défendre leur vision de lance de la catène. Les 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 Sous-titrage ST' 501